Salut à tous c'est Quentin, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la couleur depuis la création de ma chaîne c'est quelque chose dont je vous parle tout le temps parce que la couleur c'est vraiment ma base donc je suis trop content de vous retrouver pour en parler C'est une vidéo assez compliquée à réaliser parce qu'en soi, une bonne association de couleurs ça dépend de plusieurs facteurs Je me suis un peu renseigné sur le sujet donc j'ai regardé certaines vidéos de youtubeurs j'ai remarqué qu'ils parlaient beaucoup de cercles chromatiques donc je ne vais pas vous orienter seulement là-dessus parce que même si je l'ai compris, ce n'est pas quelque chose que j'utilise personnellement Je vais donc vous parler de ce que je me dis dans ma tête pour bien associer les couleurs même si ça va être assez chelou d'en parler parce que pour moi c'est devenu automatique Pour moi les couleurs se décomposent en trois catégories les couleurs foncées, les couleurs pastelles et les couleurs pétantes De toute façon dont j'associe les couleurs d'une en faisant un rappel de couleurs ou de l'autre façon c'est de faire un ensemble de vêtements d'une même tonalité donc à peu près d'une même couleur et incorporer une couleur qui pète Pour après c'est un peu pareil je peux me dire je vais essayer quelque chose de nouveau je peux suivre ces deux principes ça dépend des fois Le premier principe donc c'est le rappel de couleurs qui signifie faire correspondre une couleur d'un vêtement avec une couleur d'un autre vêtement toujours dans la même tenue Par exemple faire correspondre la couleur du t-shirt avec la couleur des chaussures ou la couleur de la veste avec la couleur des chaussures moi c'est ce que je fais principalement Après on peut très bien faire la couleur du pantalon avec la couleur des chaussures la couleur du pantalon avec la couleur de la veste même si après ça va faire vraiment un bloc donc ça fait plus la deuxième catégorie d'association que je fais Ce ne sera pas vraiment un rappel de couleurs ce sera plus la deuxième partie donc incorporer une couleur qui pète avec un ensemble d'une même couleur donc je ne vais pas aller après mais pour l'instant on est sur le rappel de couleurs Pour le rappel de couleurs donc les deux vêtements que vous voulez faire correspondre c'est pas obligatoire que les vêtements soient exactement de la même couleur vous pouvez très bien faire par exemple utiliser un t-shirt rouge et mettre des chaussures d'ordeaux ou un t-shirt blanc et des chaussures de gris clair en bas ça va très bien aussi c'est là effectivement que vous pouvez vous servir pour vous repérer du cercle chromatique pour voir quelles couleurs sont proches ensuite la couleur du vêtement restant peut être vraiment tout mais n'importe quoi mais veillez quand même à ce que la couleur de ce vêtement aille avec le reste de votre tenue donc la couleur que vous avez utilisé pour le rappel parce que c'est pas parce que l'œil humain est principalement attiré par les rappels de couleurs qu'il va oublier le vêtement restant ça c'est une fausse idée il ne faut pas vous dire ça je vous conseille de ne pas utiliser une couleur pétante comme couleur de rappel moi je le fais parce que j'aime le risque parce que les couleurs c'est vraiment mauvaise et ça fait partie de mon style maintenant mais si vous débutez dans le conseil de commencer avec des couleurs assez sobres pour faire votre rappel de couleurs un dernier point qu'on peut évoquer pour le rappel de couleurs c'est que si vous osez les motifs dans vos vêtements ça peut être intéressant de faire carrospondre la couleur des motifs avec par exemple vos chaussures ou votre pantalon ou un autre vêtement de votre tenue en partant du principe que c'est le haut qui a un motif on se comprend bien on va maintenant passer à la deuxième façon d'associer les couleurs donc c'est la façon qui me plaît le plus c'est à dire incorporer une couleur qui pète lorsque vous avez un ensemble d'une même couleur et que vous avez incorporé une couleur qui pète la couleur qui pète en soi elle est vraiment mise en valeur et c'est ça qui me plaît énormément plus utiliser ce moyen d'association des couleurs il vaut mieux que la couleur de l'ensemble donc la couleur de l'ensemble qui n'est pas la couleur qui pète soit une couleur assez sobre ou foncée quelque chose d'assez de pas trop osé de pas trop pétant parce que sinon justement il n'y a plus le principe de la couleur qui pète si tout est d'une couleur qui pète ou sinon c'est votre style et il est vraiment très bien défini et vous êtes sûr de ce que vous faites encore une fois c'est pas obligé que la couleur de l'ensemble soit exactement la même couleur juste que la couleur de l'ensemble soit dans les mêmes tons et c'est là que vous pouvez effectivement vous servir du cercle chromatique d'incorporer une couleur qui pète ça va être perçu comme il incorpore une petite touche d'originalité une petite touche de personnalité et c'est ça qui définira votre style et qui montrera votre style aux autres avoir du style c'est en grande partie dû à la bonne association des couleurs c'était la dernière chose dont je voulais parler en ce qui concerne les deux façons dont j'associe les couleurs on va faire une parenthèse sur le noir qui se rend source de débat même si on dit que le noir n'est pas une couleur je vais quand même vous dire que je vais parler de la couleur noire je vais pas vous dire je vais juste parler du noir parce que c'est un peu bizarre c'est une couleur très surestimée par certains et au contraire très critiquée par d'autres pour certains c'est effectivement la couleur qui permet de passer partout qui permet de se fondre dans la masse et qui va avec toutes les couleurs alors que beaucoup disent que ceux qui s'habillent toujours tout en noir n'ont pas de style ou un air trop triste corbeau croque mort mais le problème c'est pas de s'habiller tout en noir ça peut très bien rendre à partir du moment où le vêtement est de qualité avec un vrai noir pas un gris foncé délavé ça ça rend pas bien sauf si c'est effectivement la couleur souhaitée de base on se comprend bien parce que le noir s'il est pas de qualité il a tendance à détendre donc si vous choisissez un vêtement noir considérez d'investir un minimum ne vous orientez pas vers la facilité parce que le noir s'il est très mal si le tissu n'est pas de qualité après j'ai lu sur certains sites que le noir n'allait pas tous les temps parce qu'il creusait les cernes donc si vous êtes cerné évitez quoi si cependant vous tenez à réaliser un total noir pensez à l'opposition des matières et l'opposition des coupes en choisissant toujours des vêtements de qualité que vous aurez au préalable choisi pour moi choisir cette alternative c'est assez dommage parce que le noir en vrai enfin je trouve ça s'associe avec énormément de couleurs pas besoin de l'associer uniquement avec du noir après je trouve certains looks total noir qui sont vraiment très réussis donc juste là ces looks là je les trouve juste magnifiques et perso je le porterai pas c'est beau sur les autres mais pas sur moi on va dire rappelez-vous bien si vous voulez porter du noir pensez à la qualité personne n'a envie de voir un noir délavé qui sera même passé au lavage ou qui viendrait tout simplement parce que le tissu n'est pas de qualité donc orientez-vous vers la qualité et si vous voulez réaliser un look total noir ou même si vous voulez juste l'utiliser pour un ensemble et encore pour une couleur qui pète pensez à l'opposition des matières et des coupes ça ça rend vraiment bien je tiens à préciser que tous les conseils que je vous ai donnés sont purement théoriques vraiment théoriques rien ne vaut un essai devant le miroir donc pointez-vous devant votre miroir regardez votre tenue et si ça vous plaît portez-la si ça ne vous plaît pas changez tout simplement de toute façon il y aura forcément des tenues qui respecteront les règles que je vous ai énoncées et qui n'iront pas forcément bien et des tenues qui à l'inverse ne respecteront aucune de ces règles et rentreront de ouf tout dépend de votre avis à vous de vous fier à vos coûts et vous formez votre propre opinion je tiens juste à dire ne vous dites jamais ah non ma tenue ne respecte pas telle ou telle ou telle règle qui est demandée de respecter ça ne va pas marcher si ça vous plaît mettez-la vous foutez du regard des autres personne n'a le monopole du bon voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu lâcher un petit like ça fait toujours plaisir abonnez-vous si ce n'est pas encore fait vous pouvez aussi me suivre sur toutes nos réseaux sociaux dont je vous les affiche ici je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo entre temps portez-vous bien faites des essais tenues réussissez ou trompez-vous mais faites votre vie essayez votre tenue tchuss